Ce 14 septembre 2019, première récolte de haricots verts extra fins, donc sillon de droite, se met le 25 juillet, c'est-à-dire 7 semaines environ, 6 semaines et demie. Voilà. Et l'autre sillon à côté a été semé une semaine un petit peu plus tard. Voilà, il commence à y avoir déjà des beaux haricots verts. Et au bout là-bas c'est des haricots beurres. Voilà, premier résultat. Voilà, encore une petite grenouille ou un crapaud, je ne sais pas, dans les haricots verts. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un crapaud, bûchot-bûchot. Un jeune. Un jeune crapaud bûchot-bûchot dans les haricots verts. Hop, il a sauté, il est par là. Ouais, il va se balader là. Il va me bouffer des bestioles, ce qui est très bien. Merci le crapaud. Et le crapaud, ce n'est pas un truc que j'écrase, parce que c'est utile dans les jardins. Par contre, les sauterelles, je les écrase. Et alors, il y a des petits imbéciles incultes sur Youtube, qui, parce que j'ai écrasé une sauterelle, me disent, « Sale con ! » Eh bien, cultivez-vous, et puis vous parlerez des insectes ravageurs avec compétence plus tard. Voilà le travail des sauterelles pour les idiots, les imbéciles qui disent, il faut protéger ces petites bêtes. Voilà les ravages des sauterelles. Voilà. Ça bouffe, ça vient sectionner ici, le haut de la tige des haricots, ça bouffe les feuilles. Voilà, donc ça, c'est un pied qui est foutu. Il y en a-t-il d'autres ? Je me relève. Voilà, ah ben, c'est simple. Voilà. Ah, encore un, voilà. Sectionner. 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 Merci les sauterelles. Bon, ce sont des haricots-beurres variétés que je préciserai en faisant une photo de la boîte. Bon, ils sont sortis, là, en deux jours. Il n'y avait rien. Là, c'est parti. C'est parti, je suis parti. C'est parti. Voilà, une petite cuisson à la vapeur avec des pommes de terre qui fera une excellente salade, huile d'olive, un peu de vinaigre, un peu de sel. Ce sera parfait. C'est parti. C'est parti. C'est parti !